Regardez bien la nature de votre régime au Togo. Vous êtes un régime néocolonisé. Vous êtes sous occupation militaire israélienne, sous occupation militaire américaine. Vous êtes un satellite de l'OTAN. L'OTAN occupe militairement le Togo. Et vos liens de suzeraineté, de vassalité envers la France-Afrique n'ont jamais cessé. Donc vous ne remplissez pas les critères décisifs pour intégrer l'alliance des États du Sahel. Une intégration d'un État comme le vôtre, ce serait l'équivalent de l'intégration du Tchad de Kaka Déby, dont certains ont parlé de manière oiseuse. Le Togo n'est pas encore prêt à rentrer dans l'alliance. Parce que le Togo ne s'est pas libéré des puissances de l'OTAN qui le contrôle. Voilà la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité en Afrique même ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi les gens ne peuvent pas ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre qu'au chambret, un temps soit peu avec la vérité ? Moi, je suis choqué par le refus de la médiation. Je pensais que c'était l'occasion pour le président Fornyasimbe de montrer qu'il peut jouer maintenant la carte de la décrispation. La décrispation, c'est la marque des grands hommes ou des hommes qui veulent grandir politiquement. Akbe Yomé Kodjo est mort. Monseigneur Kodjo est mort. Vos deux principaux opposants sont morts. Même là, vous continuez à avoir peur. Mais là, il y a un problème quand même, Fornyasimbe. Le peuple togolais a droit à la vie. Il a droit à la liberté. Il a aussi droit à avoir des médiations comme tout le monde. Et il n'y a pas que nous au Mali, au Burkina ou au Niger qui méritons des médiations. Avec vos avions qui font des allers-retours incessants. laissé un temps soiffeux, l'Afrique venir aussi au chevet du malade togolais. Vous organisez une présidence à vie chez vous et puis vous voulez être médiateur chez les autres. Il y a un petit problème quand même. Vous avez des prisonniers politiques chez vous. Vous ne les libérez pas. Vous voulez faire libérer tous les voyous chez les autres. Il y a un problème quand même, les gars. Desserrer l'étau sur notre peuple. Libérer au Molou. Libérer mes frères et soeurs togolais. Libérer le peuple togolais de la peur. Libérer le peuple togolais de l'angoisse. Libérer le peuple togolais de la violence. Laissez les togolais vivre. Ils ont droit à la vie. Chaque fois qu'on vous pose clairement le problème politique togolais, vous sortez le marteau. Vous sortez la kalash. Vous sortez la matraque. Combien de temps ça va durer ? Combien de temps ça va durer ? Et voilà donc le fameux le masque de médiateur qui vient de brûler sur votre visage. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez refusé de recevoir la médiation de la CDAO et vous voulez déguiser cela comme un acte anticolonial. Quel anticolonialisme ? Pour être anticolonialiste, il ne faut pas être sous la tutelle de l'OTAN. Il ne faut pas être sous la tutelle des officiers israéliens. Il ne faut pas être sous la tutelle de la France-Afrique. Il faut accepter d'ouvrir un dialogue national inclusif pour donner des chances au Togo d'être une terre heureuse pour toutes ses filles et tous ses fils. Et l'opposition sera obligée dans ces conditions de mettre aussi de l'eau dans son vin parce que ses dirigeants n'ont pas toujours eu une exemplarité. Parce que moi aussi, j'ai étudié l'histoire des dirigeants de l'opposition. Beaucoup d'entre eux sont des anciens ministres d'Eyadema. Donc il faut aller doucement là. Le Togo peut être sauvé à condition que tout le monde fasse preuve d'humilité. À commencer par M. Forniassimbe. À commencer par M. Forniassimbe. Il faut qu'il baisse un peu son niveau de prétention à contrôler le pays. C'est-à-dire qu'il se comporte comme si le Togo était sa femme. On comprendrait si le Togo était sa femme. Mais le Togo n'est pas sa femme. C'est le pays de toutes les Togolaises et de tous les Togolaises. Bon, que l'on soit jaloux de sa femme, c'est normal. Mais le pays de tout le monde, vous vous comportez avec ça comme si c'était votre femme, à vous tout seul. Oh ! Non ! S'il vous plaît, Africaines, Africains, aidez-moi à dire à nos frères qui sont au pouvoir au Togo de faire preuve d'humilité. L'arrogance, le cynisme, la méchanceté, la duplicité, l'hypocrisie conduisent toujours à la catastrophe. Qu'ils fassent un petit effort de regarder chaque Togolaise et chaque Togolais comme des êtres humains, comme eux. Et qu'ils acceptent d'aller vers un Togo apaisé, un Togo rassemblé, un Togo uni. Qu'ils acceptent cela. Sinon, ça va mal finir. Des pays comme le Togo, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire sont des pays bloqués par des oligarchies arrogantes. Ça va mal finir. Le Congo, Brazzaville, ce sont des pays qui sont en situation pré-révolutionnaire. Dans ces pays-là, les peuples fatigués de cette histoire d'urne qui s'achève toujours par des trucages, des tripatouillages, des élections volées, les peuples vont se rendre compte que la voie révolutionnaire est incontournable. Je le dis et je le rappelle pour conclure. Mon pays natal, le Cameroun, est en situation pré-révolutionnaire. Ceux qui font l'analyse selon laquelle les urnes de la dictature vont résoudre le problème de la dictature se trompent. Ou alors, ils sont hypocrites. Ils font espère. Le Gabon est en situation pré-révolutionnaire. Ça viendra. Le Congo, Brazzaville, situation pré-révolutionnaire. Le Congo, Kinshasa, même Sushikédi, situation pré-révolutionnaire. Le Tchad est en situation pré-révolutionnaire. Les machins que Kaka et Mastra sont en train de faire. l'histoire va les balayer. Je ne sais pas le premier d'entre eux qui va trouver la route de Kousserie par laquelle ils fuient souvent quand les carottes sont cuites. Le Togo est en situation pré-révolutionnaire. Ça fait des décennies que ce peuple encaisse. Le système peut se... il peut se désorganiser à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une situation pré-révolutionnaire. La Côte d'Ivoire est dans une situation pré-révolutionnaire. Il n'y a que les aveugles d'esprit qui ne voient pas ce que je vois. Mais mon rôle est de dire certaines vérités longtemps avant que les événements qui leur équivalent ne se déroulent dans le siècle. Bonjour, grand frère, grand frère Nika. Monsieur Kodio, bonsoir. Bonjour. Ou peut-être bonjour, bonsoir. Je vous écoute très passionnément. Monsieur Nika, vous... Oui. Moi, je vais vous poser des questions. Allez-y, monsieur. Pensez-vous qu'on peut laisser un Togo comme ça à nos enfants ? Franchement, non. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas laisser un Togo comme ça à nos enfants ? Il faut qu'on se batte, aussi bien politiquement, idéologiquement et tout. Qu'est-ce que tu veux dire politiquement ? C'est-à-dire que la classe politique doit avoir, si on peut trouver une autre stratégie de rechange, pour, n'est-ce pas, éviter les mêmes erreurs que nous... Et c'est qui la classe politique ? La classe politique, aujourd'hui, nous avons des leaders des partis politiques que nous écoutons. N'est-ce pas ces leaders que vous avez dit qui sont vendus, qui sont machin, machin, vous pensez qu'ils sont à même aujourd'hui de défendre vos intérêts ? Bien sûr. Aujourd'hui, personnellement, je ne parle pas au nom de tous les Togolais, loin de là, mon idée. Je parle nommément de moi. Je n'ai pas une confiance en la classe politique, qu'elle soit de l'opposition, les gens du Partiopouvoir, je ne parle pas d'eux. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de prendre le lead de ces choses ? Bon, maintenant, nous qui sommes sur cette palaine, nous te donnons nos forces, nous te disons, M. Nikabou, va négocier pour nous. Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème pour moi. Maintenant, aujourd'hui... Moi, je trouve aujourd'hui que ce débat n'est pas lieu. Parce que vous savez quoi ? Ceux qui se sont battus, ils se sont battus avant de faire des erreurs. Tous ceux qui se sont battus, qu'ils aient de bonnes intentions, qu'ils aient de mauvaises intentions, ils se sont tous battus avant de faire des erreurs. Je suis d'accord. On peut les critiquer à leur décharge, ils se sont battus. Bien sûr. Ceux qui se battent, ceux que vous appelez cette classe politique aujourd'hui, ils sont quasiment... Ils vont bientôt avoir 80 ans. 80 ans. On va dire que c'est les petits-enfants. J'ai écouté aujourd'hui un étudiant sur le campus dans son interview. Je l'ai trouvé formidable parce qu'il a dit le B.A.B. de nos droits sont bafoués. Comment est-ce qu'on peut nous parler de constitution ? Dans un pays où la constitution est bafouée, depuis 2005 et que tout le monde sait. Tout le monde sait que ce régime a fait un crime impréciptif contre la nation. Mais on se tait. On le regarde. On espère que ça va aller. On va de conclave. On va de truc en truc. Et ça ne se déclame pas. Qu'est-ce que vous, Niqabou, vous pensez qu'on peut faire face à ce régime-là ? Moi, ce régime-là, je le trouve vraiment malhonnête. Je ne le trouve pas... Ce n'est pas des gens à la fin, ce que je conclue, c'est que ce n'est pas des gens qui nous veulent du bien. S'ils nous volaient du bien, ils allaient trouver... La non-gain ne veut pas dire la paix. Aujourd'hui, le Togo, les gens vont se dire qu'ils sont en paix. Quand est-ce que Jean-Pierre Fabre a empêché quelqu'un de créer un parti et d'en être à la tête pour aller négocier, aller se battre, tout ça-là. Mais les solutions que vous, vous pensez envisager, écoutez, lisez la charte des partis politiques. C'est des partis politiques. Ils sont amenés à prendre au pouvoir d'une manière, on va dire, pacifique, démocratique, et machin. Et malgré tout ce qui se passe, si tu veux revenir en arrière, si tu veux vraiment revenir en arrière, on ira jusqu'en 1963. Mais on a juste besoin de tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis 1963 jusqu'à ce jour pour trouver une solution. Moi, je pense fondamentalement, M. Nikabou, je vais vous le dire, je pense, que ce n'est ni la diastora qui vous demandera de vous battre quand ils viendront vous prendre vos femmes, violer vos femmes et taper vos enfants. Ce n'est ni personne. Personne ne viendra vous le dire. Vous allez créer votre désarroi tout seul. Et si quelqu'un a pitié de vous ou quelqu'un se sent sans que ce combat le concerne, il vous rejoindra. Alors, cette histoire de dire, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, mon cher ami, tu penses que là où tu es, tu es à l'abri? Est-ce que toi-même, au plus profond de toi, tu penses que quand tu peux dormir, il n'y aura pas quelqu'un devant ta maison demain pour te dire, monsieur, sortez de la maison. Vous allez parler, vous allez dire, c'est pour nos enfants, sortez de la maison. Comme ils ont fait la dernière fois aux professeurs ou aux lourds qu'ils étaient dans leur propre siège. Vous ne pensez pas que ça peut vous arriver? Je suis parfaitement d'accord, monsieur. Alors, si vous êtes parfaitement d'accord avec l'analyse que nous venons de faire, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de mourir pour vos enfants et de dire que c'est la diaspora qui vous demande? Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'ai combattu à l'homie. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait, mais ça n'a pas changé. Mais ça ne m'empêche pas de parler. D'accord. Moi, je sais au fond de moi, moi qui te parle, que si moi j'ai l'occasion demain de descendre à l'homie, je descendrai à l'homie, je me ferai arrêter, je n'en aurai rien à foutre. Parce que je me suis dit, je ne peux pas laisser un pays comme ça, mes enfants. À ma décharge, je suis en France. On ne peut pas me le reprocher. Vous savez quoi? Ma mère pleure tous les jours. C'est plus que me mettre en prison. Mes frères pleurent tous les jours. Pas plus que la dernière fois. Mon petit cousin s'est fait refuser un marché. Pourquoi? À cause de son nom. À cause d'un jour qu'il porte. Tu penses que je ne porte pas je n'en fais pas les frères de cette lutte que je mène? Si quelqu'un te dit que ceux qui sont à l'extérieur sont bien lotis, ils t'ont menti. Je crois que toi aussi, tu as une fois fait à l'extérieur. Autour, tu as fait à l'extérieur. Au Nyangébékin, Amérique, il y a un pays qui a un pays qui a un pays qui a un pays qui a un pays regardé Kiyom Soro. Il a avalé la couleur en appelant Alassane Ouattara pour pouvoir rentrer chez lui. Tu crois qu'il n'avait pas besoin de vin, du pain, tout ça là? Tu crois que là où il est avec les chefs d'État, il n'avait pas tout? à l'extérieur. Il n'avait pas des exilés politiques, ils sont des exilés économiques. Parce que si ils arrivent à trouver du boulot chez eux, ils n'allaient plus. Et j'en suis convaincu parce que pas plus que la dernière fois, un cousin qui travaille à l'OTR qui est payé à plus de 700 000 francs est venu dans ce pays qui n'a pas voulu rentrer. C'est avec Koko Dede qu'il n'y a pas de boulot là, n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot qui est venu. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Regarde tous ces petits footballeurs qui veulent coûte que coûte partie. Ça ne vous fait pas mal? Il n'y a pas de boulot. Et vous voyez? Donc toi, 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 tu n'y a pas de boulot. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est un faux débat, ce débat. Il y a qu'on est dans ma terre et les cibébos où les potes où les qui voient ont dit qu'il n'y a pas de boulot. Mais il n'y a pas de boulot. Mais il n'y a pas de boulot. Moi, j'ai toujours dit que je n'appelle personne à sortir dans la rue. Vous voyez, quand il y a à mes bateaux, excusez-moi, je suis un peu long parce que ce discours-là, il faudrait qu'on le sorte de la tête des gens. Tu vois, je trouve que j'ai cru qu'il n'y a pas de boulot. Mais tu p'as pris ou je n'y a pas de boulot. On sait qu'on est dans la prison avec Tchadam, un peu ou moins. Il y a des boulot. Nous sommes nos vies. Nous sommes nos vies. Nous sommes mes vies directives. Nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Nous sommes mes vies. Nous sommes ses cousins, nous sommes bien sûrs. Nous sommes les membres du monde. Mais il y a un pas ou moins. Et il y a un maître. Nous sommes les membres du Cécédam. Nous sommes les membres du doute. le régime à me dilatation régime à l'effort récidivier et n'a béni l'amour et les tâches à et à mon abé à la mota tu le régime fait tout pour nous décourager et vous qui comprenez ce qui se passe vous venez en plus pour nous décourager c'est bien non ce n'est pas le jeu comme ça ne excusez moi je veux rien ça dit on éclaircit et volet classique anglais et anglais ou l'éclaircit